Qu'est-ce que l'ancien régime ? Qu'est-ce que l'ancien régime ? Ces ordres disposent du monopole des hautes charges administratives. Le tiers-État, qui ne dispose pas de privilèges en tant qu'ordre, supporte l'accroissement des charges fiscales liées à l'affirmation de l'État centralisé. Effectivement, sans invalider totalement le système féodal, les coûts nouveaux d'administration d'un État de plus en plus fort et centralisé supposent la mise en place d'une fiscalité qui vient s'ajouter aux charges de l'époque féodale. Qu'est-ce que l'ancien régime ? Le tiers-État est coupé entre la noblesse d'épée, rurale, ruinée par l'entretien des terres et des châteaux. Cette noblesse a vendu l'essentiel de ces terres à des prêteurs urbains, issus de la bourgeoisie. Au contact du peuple, le bas-clerger éduqué a conscience des problèmes d'un peuple totalement ruiné, et s'offusque du train de vie et de l'opulence d'un haut-clerger complètement inconséquent et dont le degré de croyance est extrêmement variable. Effectivement, les charges d'évêques, de cardinaux, sont accaparées par des membres de la haute noblesse qui comprennent ces charges comme des moyens d'ascension sociale pour leur famille. Le tiers-État n'est pas uni. Une masse de paysans vivent dans la peur du lendemain. Ce monde paysan est divisé entre grands propriétaires terriens, petits propriétaires terriens et une masse de journaliers, c'est-à-dire de paysans sans terre, qui vendent leur force de travail de façon, bien sûr, totalement irrégulière en fonction des travaux des champs. Cette population se retrouve donc sans travail, notamment pendant les périodes hivernales, alors qu'elle est totalement surexploitée par une minorité paysanne qui les utilise au moment des moissons ou des labours. Une figure prospère émerge dans ce tiers-État, c'est le bourgeois. La bourgeoisie est née avec l'effervescence urbaine du XIIe siècle. À côté d'une bourgeoisie traditionnellement commerçante et artisanale, émerge une grande bourgeoisie issue de l'activité bancaire, du grand commerce international, notamment du commerce négrier. Ce groupe d'hommes, enrichi, prétend à une ascension sociale que la structure de société par ordre lui interdit. Effectivement, l'accès aux charges de fonctionnaires, si j'utilise un anachronisme, ou à des charges au sein de l'armée, lui est interdit par sa naissance. Aussi, cette bourgeoisie enrichie est amère. Pénétrée par la philosophie des Lumières, dont nous allons reparler plus tard, elle conteste l'ordre établi. Une partie de la haute bourgeoisie va fusionner avec la noblesse. Effectivement, la noblesse a le nom, les terres, l'histoire qui manque, à une bourgeoisie, certes, qui s'enrichit rapidement dans la conjoncture dynamique du XVIIIe siècle, mais qui est sans histoire, qui n'a pas de racines profondes. Ainsi, des mariages arrangés permettent à la bourgeoisie d'accéder à la noblesse. Un certain nombre de charges intermédiaires, notamment dans les métiers de justice, permettent un anoblissement, c'est ce qu'on appelle la noblesse de robe. Noblesse de robe qui vient concurrencer l'ancienne noblesse des Péruinés. La noblesse est donc sous tension en cette fin du XVIIIe siècle.